C'est une excellente spécialiste des asymétriques puisqu'elle a remporté, entre autres, la Coupe du Monde à cet agré, à Gant. C'est parti pour un nouvel tour de libre. Franchissement dorsal avec demi-tour, Markeloff et autant le guignard. Tout à fait, le passage sur le dos, demi-tour à l'équilibre. Et Mac Lachoff encore. Il y a du peps dans la démonstration de Twiddle. Regardez cet alignement du corps aussi, la pointe de pied bien tendue, les pieds serrés. L'exécution est parfaite même dans cette brice à l'arrière. Ah beau travail de la part d'Elisabeth Twiddle qui a progressé me semble-t-il par rapport à ce que l'on avait vu faire. Elle a changé son mouvement. Et c'est une belle répétition avant le championnat d'Europe. Et une belle réussite. Le pied-main avec le franchissement de barre. Repris un tout petit peu près. Le franchissement de barre avec demi-tour, le Markeloff parfaitement bien enchaîné et autant ce deuxième lâcher, ça c'est très très difficile. Et la brice à l'arrière corps groupé, les genoux bien serrés. Juste un tout petit sursaut à la réception. Ah quelle déception ! La note d'Isabelle Severino, 8'950 seulement, l'échelle c'est un petit peu décevant. La note de départ n'était pas tout à fait au plus haut niveau puisqu'elle était seulement de 9'70. Et elle a obtenu 9'200, 9'300 lors des qualifications, c'est un petit peu décevant aussi. La note d'Elisabeth Twiddle, 9'450, elle prend la tête logique. Sur ce concours, ça a été...